8h du matin au port de Brest. Pour rejoindre l'île d'Ouessan et rencontrer Yann Thiersen, une seule option possible, prendre ce bateau, le seul de la journée, et naviguer plus de deux heures dans l'océan Atlantique. Et enfin, voici l'île la plus à l'ouest de France. C'est à Ouessan, la lointaine, entre les falaises et les prairies, que le musicien Yann Thiersen s'est réfugié depuis quelques années. 48 degrés nord et 5 degrés ouest. C'est précisément là que Yann Thiersen a créé l'Escal, son propre studio. Il vient d'y réaliser son dernier album, un enregistrement live de ses morceaux préférés. J'ai eu des musiques qui ont été utilisées pour des films, mais elles sont vachement loin de ce pour quoi elles ont été utilisées, ces musiques, elles sont vachement liées à la nature, à l'issue, et puis à des choses plus personnelles. Du coup, moi, c'était important aussi de tout remettre dans le bon contexte. Quand je les rejoue, en fait, c'est comme s'ils étaient tout neufs, parce que je les ai oubliés, et du coup, c'est comme si je retrouvais l'étincelle première ou l'essence du morceau, et ça devient quelque chose de neuf. Un retour aux sources, bien loin du Paris d'Amélie Poulain, à Deux pas de la mer, et au milieu de sa collection de synthé. Lui, c'est un peu mon préféré, et il a un son incroyable. Yann Thiersen compose maintenant des morceaux chantés par sa femme en breton. Pour nourrir sa musique, il va pêcher des sons naturels aux quatre coins de l'île. Le bruit du ressac, par exemple, ici, à Penaror. Je trouve qu'à Oesson, on a la chance de sentir vachement les éléments, parce qu'ils sont très présents. C'est un climat assez rude en hiver. On a eu vachement de tempêtes et tout ça. Et c'est quelque chose qui fait du bien, en tout cas qui remet à sa place, et du coup, qui fait réfléchir, et qui est plutôt équilibrant, un nouvel équilibre que Yann Thiersen exprime dans son album et à l'avenir sur scène. Même si pour cela, il faudra provisoirement quitter son île. Ça a l'air fou, comme il y a. Donc, un vrai retour, ça prend le coup pour Yann Thiersen, qui est breton à la base, mais il a donc recommencé à apprendre le breton avec sa femme. Il a pris des cours intensifs parce qu'il dit qu'il arrive mieux à s'exprimer en breton qu'en français. Les bretons vont droit au but, visiblement, alors que nous, on utilise trop de mots. Donc, c'est pour ça que ça lui plaît beaucoup. Et le retour aux sources, on le sent aussi dans la façon dont il a enregistré son nouvel album Portrait. En fait, dans Portrait, il y a plus de 20 morceaux, notamment Rue des Cascades, que vous connaissez peut-être, qu'on va écouter. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Ça date de 1996. Et dans Portrait, il a réenregistré ces morceaux, notamment celui-là, mais en analogique, c'est-à-dire sans passer par un ordinateur. Et c'est aussi ça, son retour aux sources.